Regarde bien, tu vas découvrir des billes qui présentent des solides. L'une de ces billes est gagnante. Quel solide présente cette bille? Trouve-le en t'appuyant sur les indices suivants. Le solide a au moins une face. Le solide n'a pas de face circulaire. Le solide a huit sommets. Toutes les arêtes de ce solide sont de même longueur. Quel est ce solide? Bravo! Ce solide est le cube. Le cube a au moins une face. Il n'a pas de face circulaire. Il a bien huit sommets. Ses douze arêtes sont de même longueur. Voici un extrait de l'album intitulé Hakkari, écrit par Odile Orion, illustré par Bernard Orion et édité par le CRDP de la Polynésie française. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Touté-Papa-Quitté. Il était très vif et très actif. Il agaçait sa grand-mère, à qui ses parents l'avaient confié avant de partir à la recherche d'une autre île. En effet, l'atoll sur lequel ils vivaient tous, depuis quelques années déjà, commençait à s'appauvrir et cela faisait plusieurs jours que la nourriture commençait à manquer. Puisque tu ne peux pas rester en place, lui dit sa grand-mère, tu vas venir avec moi chercher de quoi manger. Oh oui, oui, lui répond le petit garçon. Prends ce koré, père koré, tu pourras y mettre les feuilles de pokéa que tu vas ramasser. Et ils se mirent en route. Chacun récoltait ce qu'il trouvait. La végétation était rare et ne fournissait pas beaucoup de nourriture. La grand-mère s'était confectionnée une sorte de panier en feuilles de kahaya et avait déjà récolté une quantité importante de coquillages quand elle entendit son petit-fils hurler de terreur. Grand-mère, il y a une tête d'homme là-bas, une tête qui me regarde en tirant la langue. Mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui te prend de crier de la sorte ? Je te jure, grand-mère, que j'ai vu une tête posée sur le sable, à moitié cachée sous les napata. Elle avait une tignasse qui lui cachait le front, mais ses petits yeux tout ronds et noirs me regardaient. Tu ne penses pas que je vais croire des bêtises pareilles ? Je ne mens pas. Viens, je vais te montrer. Là, sous les napata, il y avait bien une tête posée sur le sable. Je n'ai encore jamais vu une chose pareille. Mieux vaut que nous nous en allions sans la déranger. Elle abrite peut-être un varoua. Et ils s'en retournèrent en évitant de faire le moindre bruit. Mais quelques semaines plus tard, il fallut retourner chercher à manger. La grand-mère et le petit-fils partirent en direction de l'endroit où ils avaient vu cette étrange tête. De loin, ils aperçurent une touffe de feuilles, bien verte, qui se dressait au-dessus des plantes avoisinantes. Grand-mère, la tête est devenue une plante. Tu as raison, on dirait bien un jeune arbre. Il est beau et qu'il fait bon à l'ombre de son feuillage. Dis, grand-mère, puisque c'est moi qui l'ai trouvé le premier, je peux en faire mon ami ? Oui, je pense qu'il acceptera ton amitié si tu l'aimes et le respectes. Toutes et papas quittés étaient ravis de retrouver son ami à chaque fois. Il lui racontait ses joies et ses peines, son estomac toujours un peu vide et son envie d'aider un peu plus ses grands-parents. Il faut croire que tout cela faisait plaisir à cet arbre nouveau, car il balançait ses curieuses feuilles comme pour dire « Je te comprends, je vais t'aider. » Toutes et papas quittés est le personnage principal du récit. Peut-il être également considéré comme le héros ? Toutes et papas quittés est le personnage principal, mais aussi le héros de ce récit, car il fait preuve de courage et de bonté. L'aide qu'il apporte à ses grands-parents et le respect qu'il leur accorde sont sans doute des valeurs morales, dignes d'un héros. Observe l'image. Ce paysage se paraît-il familier ? A-t-il un lien avec les difficultés majeures que rencontre la famille de toutes et papas quittés ? Ce paysage est celui d'un platier sur un atoll. Ce milieu terrestre, sec et aride, est souvent pauvre en ressources végétales et en eau. Le milieu maritime est riche, mais pas inépuisable. C'est pourquoi certains habitants doivent même partir sur d'autres îles pour trouver de la nourriture. C'est la disette. Observe l'image. À la fin de l'extrait, l'arbre laisse entendre au garçon qu'il le comprend et va l'aider. Qu'a fait Tout est papa quitté pour mériter son aide ? Tout est papa quitté a suivi les conseils de sa grand-mère. Il considère cet arbre comme son ami. Il lui rend visite, l'aime et le respecte. Il est important de respecter la nature, car elle nous le rend bien. Tu as sans doute deviné que l'ami de notre personnage principal est un cocotier. Mais comment va-t-il l'aider ? Je t'invite à découvrir la suite de cette histoire dans l'album Hakkari. Au fait, connais-tu d'autres récits qui parlent du cocotier ? C'était un extrait de l'album Hakkari, écrit par Odile Enrion, illustré par Bernard Enrion et édité par le CRDP de la Polynésie française. Tout d'abord, pourquoi faut-il nettoyer les eaux usées avant de les rejeter dans la nature ? Après tout, jusqu'à une époque récente, les égouts se déversaient directement dans les rivières, dans la mer ou même dans les champs en guise d'engrais. La loi qui impose que toute habitation soit raccordée à un système d'assainissement ne date que de 1992. Et encore aujourd'hui, tous les égouts ne sont pas filtrés par une station d'épuration. En fait, la nature est parfaitement capable de faire ce travail d'assainissement par elle-même. Mais les réactions chimiques qui mènent à la dégradation des polluants consomment l'oxygène dissous dans l'eau. Or, cet oxygène est vital pour la faune et la flore et sa diminution entraîne l'asphyxie des espèces. La station d'épuration ne rejette pas de l'eau pure ni même potable. Elle rejette de l'eau suffisamment peu polluée pour ne pas nuire aux espèces présentes dans le milieu. Le travail de dépollution continue ensuite de façon naturelle. Mais que trouve-t-on dans les eaux usées ? Il y a tout d'abord les déchets solides, un peu volumineux, issus des toilettes ou de la cuisine. Ce sont par exemple des lingettes en papier, des cotons-tiges en plastique et toutes sortes d'objets qui ne peuvent pas se dissoudre dans l'eau. Certains de ces objets sont pourtant biodégradables. Mais ils n'ont pas le temps de se dégrader complètement avant d'atteindre la station d'épuration. Il faut savoir que dans les égouts, l'eau s'écoule à une vitesse minimale d'environ 2 km par heure. Et même si la station d'épuration est située après 50 km d'égout, les déchets ne mettent au plus qu'une journée pour l'atteindre. Or, les temps de dégradation des déchets sont bien supérieurs à une journée. Par exemple, le papier toilette met plusieurs semaines pour se dégrader complètement. Et un mouchoir en papier met plusieurs mois. Pour nettoyer les eaux usées de tous ces déchets, on fait tout simplement passer l'eau à travers des grilles avec des trous de plus en plus petits. C'est le dégrillage. Les déchets récupérés sont envoyés à la décharge. Une fois ces déchets supprimés, il reste deux types de polluants. Ceux en suspension dans l'eau et ceux dissous dans l'eau. L'étape qui suit le dégrillage permet de se débarrasser des corps en suspension. Elles visent les polluants plus légers que l'eau, comme les huiles, et les polluants plus lourds que l'eau, comme le sable issu par exemple de l'usure des canalisations. Et pour les récupérer, c'est facile. Les corps plus légers que l'eau remontent à la surface et ceux plus lourds se déposent au fond. On fait donc passer l'eau dans un bassin de décantation où l'eau circule très lentement. Le sable qui se dépose au fond du bassin est pompé et des grandes pales tournantes raclent la surface de l'eau pour évacuer les huiles dans des goulottes prévues à cet effet. Après ces traitements primaires, restent les composés organiques dissous dans l'eau, comme le sucre ou certaines graisses. Il y a aussi de l'ammoniaque présent notamment dans l'urine et des phosphates issus par exemple des lessives. On pourrait même parler des médicaments rejetés dans les urines. Tous ces produits vont consommer beaucoup d'oxygène dissous dans l'eau et peuvent même être des poisons directs pour la faune et la flore aquatique. Dans la nature, ce sont des micro-organismes, comme des bactéries, qui dégradent les polluants. Dans la station d'épuration, on copie le processus naturel. Il y a deux solutions. Soit on reproduit exactement le processus naturel en l'optimisant, c'est le lagunage naturel. Soit on le copie en l'amplifiant et en l'accélérant. C'est la méthode des bouts activés. Et cette méthode des bouts activés est la plus courante en France. L'eau passe en fait dans un bassin de décantation possédant une très forte concentration de bactéries qui se nourrissent des polluants. On injecte aussi beaucoup d'air dans ce bassin, par exemple sous forme de microbules. En effet, les bactéries consomment beaucoup d'oxygène. Après son séjour dans ce bassin de décantation, l'eau est séparée des bactéries qui se présentent sous forme de boule. Et elle est ensuite suffisamment peu polluée pour être rejetée directement dans la nature. L'alternative encore peu répandue, mais en fort développement, c'est le lagunage naturel. On crée de grands plans d'eau peu profonds, peuplés avec des micro-organismes, des algues et des plantes choisies spécifiquement pour leur action sur la pollution. L'apport en oxygène se fait naturellement grâce au vent et au soleil. Ce dernier est en effet à l'origine des processus de photosynthèse des algues qui vont transformer le CO2, le gaz carbonique, en oxygène. Le lagunage a cependant un inconvénient. Il faut compter une surface de plan d'eau de 15 mètres carrés par habitant. Il est donc mis en place essentiellement par des villages. Il existe encore de nombreux autres traitements qui sont appliqués en fonction des caractéristiques des eaux nettoyées et en particulier des polluants qu'elles contiennent. Et de nouvelles techniques voient régulièrement le jour pour encore améliorer la qualité des eaux rejetées dans la nature. Générique Donne-moi une vie Un espoir, une envie Donne-moi une vie Un demain à autre jour Entrez. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Bonjour. Oui ? Dis-moi. Voilà. Mon grand frère se drogue mais il m'a dit de rien dire. Bon, il faut vraiment qu'il vienne me voir. Mais qu'est-ce que vous allez lui dire ? Bon, t'inquiète pas, je suis pas là pour le dénoncer. Mais ton grand frère a vraiment besoin d'aide. C'est vrai. Les drogues et l'alcool, c'est dangereux pour la santé. Ça détruit tout, le corps et la tête. Et si on en prend, on risque de ne plus pouvoir s'en passer. C'est pour ça que des campagnes de prévention sont organisées. Écoute, pour ton frère, je te promets de faire tout mon possible. Merci, monsieur. Dans le monde, des millions d'enfants des russes sont laissés à la merci des trafiquants de drogue. Aidons ces enfants. Les trois brigands de Tommy Ungerer Il était une fois trois vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tronc blanc. Le deuxième, un soufflet qui lançait du poivre. Et le troisième, une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur. Les chiens filaient ventre à terre et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux. Et naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tronc blanc, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres, pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline. Elle se rendait auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout. Elle fut bien contente quand tout à coup, les trois brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça ? » demanda-t-elle au brigand. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, mais rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisaient des maisons dans le voisinage et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ces habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. A la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec trois tours imposantes, une pour chaque brigand pour les remercier. Les oiseaux sont dans leur nid Les enfants sont dans leur lit Sous les étoiles qui sont partout Les hiboux sont au garde-à-vous La lune fait chanter les loups Bonsoir, bon rêve, bonne nuit Tout le monde s'est endormi On va à la piscine On va à la piscine On va à la piscine Le truc à ne pas faire Ne pas dire toute la vérité Rien que la vérité Bilou, tu es sûr que tu sais nager ? Oui, mon qui, je sais nager Waouh, c'est beau C'est de la natation synchronisée ? Mépriser les lois de la physique Bilou ? T'es sûr de toi, Bilou ? Bilou ? Restez high-tech Faire un concours de ricochet Attention, attention, attention Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Wouhou ! À mon tour, à mon tour Un, deux, trois, quatre Ok, ok, Bilou Trois, deux, un Les trucs qu'il faut faire Ne pas courir au bord de la piscine Oh là là, oh là là Bilou, Bilou, non, 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 non Ok, 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 ok Non, 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 non On ne court pas sur le bord de la piscine, Bilou Rangez les jouets À mon avis, tu devrais en jeter un peu plus par là Il en manque un petit peu au niveau du sol et de l'eau Ah oui, t'as raison Non, Bilou, c'était pour rigoler Là, il va falloir que tu ranges Oh là là Toujours rester avec un adulte Bon, Bilou Je vais devoir m'en aller Ok, ok, ok Oui, sauf que du coup Oui, mon cul Eh ben, tu vas venir avec moi Mon cul, non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans Top Class. Dans le poème qui suit, je te propose de retrouver l'œuvre de Dario Pellegrini, qui traite, comme son nom l'indique, du Maraï. On regarde. Pirogue entre récifs et mer. Ainsi, l'orient d'une pierre dressée porte des fluxes sacrés vers le cap des vivants et des morts. Comme un fil, entre Hawaïki et quelques grands ancêtres, pour joindre et sublimer. Là, sous le vrai bagnon, se mêlaient les chaires de l'arbre à pain, où cœur de l'homme et la sève et le sang, inscrit pour le manna, une quête d'énergie, entre racines et fleurs. Entre la pierre et Dieu, entre la terre et l'eau, entre ombre et lumière, entre femme et tannée. Les œuvres de Corinne Zimmerman nous offrent un univers expressif où s'entrelacent couleurs, matières, images et mots. Regarde. Corinne Zimmerman Corinne Zimmerman est une artiste plasticienne qui élabore une œuvre très personnelle, chargée d'énigmes, de mystères, de poésie et qui démontre un attachement profond à la culture polynésienne. La nature est, pour cet artiste, une source d'inspiration fondamentale. Elle constitue le matériau de son œuvre. On peut dire que je suis une contemplative, c'est sûr, et j'ai besoin de ces moments de contemplation qui vont nourrir mon travail. C'est comme une espèce de recueillement, en fait. Les expériences sensorielles vécues en plein air, ainsi que les divers éléments prélevés sur le terrain, participent pleinement à la composition de ces réalisations. La nature est très particulière à Tahiti. On voit à peine le chemin, c'est enchevêtré, il y a des bruits inhabituels, il y a une lumière particulière et on a l'impression vraiment de pénétrer dans un autre monde. C'est cet état-là que je recherche, c'est-à-dire cette déconnexion par rapport au monde habituel. Les images commencent à naître et j'emmagasine en fait toutes ces sensations, elles vont s'imprimer dans mon corps et vont rejaillir après sur la toile. Dans ses tableaux, Corinne Zimmerman combine plusieurs techniques d'expression comme le dessin, la peinture, le collage, la gravure et la photographie. Ces productions artistiques peuvent prendre de multiples formes et exploiter différents supports, mais elles commencent le plus souvent par des recherches et autres expériences plastiques, lesquelles sont compilées dans des carnets personnels. Ma pratique, elle commence souvent par une recherche plastique sur des carnets de croquis et au final, ça devient des petites œuvres à part entière. J'utilise les accidents aussi de parcours, je peux faire des compositions, modifier certaines choses. Ça me permet aussi de faire une recherche sur les couleurs, sur les différents matériaux. À partir de là, parfois, je reprends ces compositions pour les transposer sur une toile de plus grand format. Le carnet d'artistes, ou carnet de mémoire, est un espace très personnel. L'artiste utilise une technique mixte qui est mise en œuvre de façon méthodique. Au départ, ça commence toujours par la couleur, et après, c'est la photographie, c'est l'image qui vient, et ensuite le texte. Donc on peut dire que les mots, le texte, vont naître de l'association de la couleur et de l'image. Dans ces carnets, Corinne Simmerman utilise le plus souvent l'encre. Elle choisit pour le fond une couleur dominante et ses nuances qui rappellent les éléments de la réalité. L'encre, j'aime beaucoup, c'est la fluidité. Et la fluidité, ça renvoie, en fait, au paysage polynésien, où l'eau est vraiment très très prégnante, très très présente. La pluie, l'océan, la rivière. Et puis, on peut obtenir des effets qui sont vraiment propres au médium, en fait. Ensuite, ça peut renvoyer aussi aux humeurs du corps humain, en fait, c'est-à-dire les larmes, la sueur, tout ce qui est lié à nos émotions. Ce qui est intéressant aussi avec cette technique, c'est que c'est indéterminé. On ne sait pas vraiment exactement ce qu'on va obtenir. Très tôt, la photographie est apparue dans les pratiques de l'artiste. Ces photographies, en fait, elles m'inspirent beaucoup. C'est une trace du passé, en fait. C'est un regard porté sur le passé. Elles font partie du patrimoine local, on va dire. Et puis, il y a des photographies que j'ai prises moi-même qui sont plus autobiographiques, on va dire. Les photographies sont imprimées sur un papier souple, puis colorisées, retouchées et fragmentées avant d'être marouflées sur un fond. Je les colorise comme cela. Donc, parfois, au final, on ne voit plus trop qu'il s'agit d'une photographie. Je ne vais garder que le visage de l'enfant, puis je vais me faire disparaître tout le reste dans le fond bleu. En peinture, Corinne Simmerman utilise le plus souvent l'acrylique qu'elle prépare elle-même à partir de pigments purs qu'elle broie puis mélange à un liant approprié. J'aime beaucoup broyer mes couleurs parce que déjà, la peinture, c'est de la matière, il faut s'y confronter. Il ne faut pas oublier que la peinture, c'est vraiment de la matière, c'est vraiment quelque chose de physique. Ce n'est pas seulement visuel, il y a aussi une odeur, une texture. Et on l'oublie souvent, surtout quand on travaille de plus en plus avec l'outil informatique. et on a quelque chose de dématérialisé en fait. Donc là, on reste vraiment dans la matière. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'en même temps, au moment où on broie les couleurs, on pense à plein de choses, on pense à ce qu'on va faire. Donc ça fait partie vraiment du travail plastique, ce moment-là en fait. Les carnets d'artistes gardent en mémoire des découvertes et des idées qui peuvent nourrir de nouveaux projets. Depuis deux ans, Corinne Simmerman crée des coffrets mémoire qui enferment en eux des univers composés de mots, de pensées, d'images et d'objets fétiches. Un peu par hasard, j'avais trouvé ces boîtiers. Ça me permettait de mettre des éléments de la réalité en fait à l'intérieur, c'est-à-dire de présenter à la fois l'image et les éléments qui m'ont inspiré cette image. Donc toujours dans cet esprit de dédoubler entre la réalité et sa représentation, de faire un lien direct en fait. Donc ça me permet de mettre par exemple une petite pelote et on voit le lien qui en serre la main sur la photographie, les éléments là comme l'algue trouvés sur la plage qui sont évoqués par le fragment de papier un peu en dentelle et puis les galets qui sont présents aussi dans la rivière et dans la mer. Parmi les œuvres de l'artiste, certaines sont composées de matériaux marqués par le temps. Il s'agit de bois flottés glanés sur les rivages. Je les ai appelés Poèmes marins en fait et Pehé no Temiti. Voilà, ils sont déjà chargés d'une histoire, ils sont chargés déjà de poésie et à partir donc de leur structure, je vais composer mon tableau. Comme d'autres plasticiens, Corinne Zimmerman regroupe et assemble sur un même support, divers éléments qui deviendront source de questionnements. En fait, les matériaux qui sont issus de la nature, j'ai des morceaux de tapas, des feuilles de bananier, du kerehari, des feuilles de bambou mais que j'associe aussi avec des matériaux industriels, des morceaux de carton, du papier, un peu tout ce que je récupère. Ici, sur celle-ci, j'ai marouflé un papier de riz japonais en fait, on voit toujours le côté brut du support, c'est ce qui me plaît. Les mots et l'écriture ont toujours inspiré l'artiste. Les mots plaisent pour leur sonorité, leur mélodie et leur pouvoir évocateur. Dans les œuvres de Corinne Zimmerman, ils s'inscrivent en langue tahitienne. J'aime beaucoup cette langue. Je pense que c'est aussi une bonne façon de comprendre les gens qui vivent ici, c'est de passer par la langue parce que c'est le contexte dans lequel j'évolue qui correspond donc en fait à toutes ces images, à toutes ces couleurs. Ça correspond à la langue en fait de cet endroit, de ce lieu où je travaille, où j'évolue, où je vis. Les mots dans une toile, ça interpelle différemment parce que le regardeur, il a envie de lire et ensuite, il va essayer de mettre en relation le mot avec les autres éléments en fait du tableau. Les mots naissent vraiment de l'organisation spatiale, de la couleur, des émotions que je ressens au moment où je suis en train de créer. Donc ça, c'est un de mes derniers tableaux. Là-dessus, on retrouve un peu tout le résultat de mes recherches dans mes carnets. Là, c'est un texte un peu plus personnel que j'ai écrits en thaïtien, de choses qui concernent plus ma vie et en fait, ce n'est pas vraiment lisible pour quelqu'un qui sait, même si on s'approche, on va lire que des bribes mais peu importe. L'idée, c'est que le regardeur se fasse sa propre histoire à partir de ce qu'il voit et interprète à sa façon. En fait, c'est lui qui va achever le tableau et puis on peut remarquer les petites pelotes. Donc ça aussi, c'est un élément un peu fétiche maintenant. En effet, la pelote de ficelle est utilisée par l'artiste comme un élément symbolique dans un type d'œuvre plastique qu'on appelle une installation. Alors une installation, c'est en fait une organisation d'éléments dans l'espace qu'on expose comme ça. C'est-à-dire, au lieu d'exposer une représentation d'objets ou d'éléments de la nature, on expose directement les objets qu'on a créés en fait. et puis bien souvent, c'est éphémère, c'est-à-dire, c'est là pour le temps de l'exposition et puis après, on les enlève. Là, la particularité de mes installations, c'est qu'en fait, elles sont interactives, c'est-à-dire que je demande au public de participer. Donc j'avais créé comme ça un grand nombre de pelotes, de ficelles et puis au bout de chaque pelote, donc j'avais inscrit comme ça une émotion ou un ressenti. donc les pelotes bleues, c'était plus pour les émotions un peu nostalgiques, les regrets, quelque chose quand même d'assez doux. Et puis les pelotes rouges, c'était des choses qui étaient plus lourdes à porter. Donc l'idée, c'est que j'offrais ces pelotes en fait au public. Je lui demandais de choisir une pelote et puis de la dénouer et de l'abandonner après sur place, d'abandonner la ficelle sur place en fait. Comme en fait, si on voulait, comme si on voulait se débarrasser en fait d'un sentiment trop lourd à porter. Donc au départ, ça se présentait comme ça, voilà. Et puis ici, c'est Mihiraa, le tourment et voilà, on pouvait s'en débarrasser. Ça veut le dénouer et voilà. Et on abandonne ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous convient pas en fait, ce qui nous empêche de vivre léger et heureux. L'art peut nous aider à vivre en fait, il n'y a pas vraiment de frontières entre l'art et la vie. et par des actions artistiques, on peut se sentir mieux en fait. Les carnets personnels de Corinne Simmerman ou carnets d'artistes constituent la mémoire de ses recherches et de ses expressions plastiques. Ils forment un recueil de traces et une réserve d'idées. Ils sont à la fois une œuvre artistique et la matrice d'une œuvre future. Un carnet d'artistes est un véritable espace de liberté dans lequel se mêlent le dessin, la peinture, le collage, la photographie et l'écriture. Inspirez-vous de cette forme de création artistique et réalisez un carnet original d'expression plastique. Souhaitons que le travail de cet artiste crée une motivation et éveille en toi une nouvelle inspiration artistique. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana ! Qu'est-ce qu'on se barbe ? Hé ! On est en hiver ou en été ? J'en sais rien, mais ça fait au moins deux ans que je n'ai pas senti la chaleur de ses fesses. Moi, ce qui me manque, c'est son pied. Quand il m'a acheté, il ne me quittait pas d'une semelle. Il m'emmenait même au bureau. Mais en 15 jours, ça a été fini. Tiens, de la compagnie ! Ouais, il est nul, ce mec. Il n'a aucune volonté. On pensait rouler tous les soirs. On n'a servi qu'une fois. Qu'est-ce qu'on se barbe ? Hé ! Il y a le vélo qui pète un câble. Tant pis pour lui. J'en veux plus d'attendre. J'aime encore mieux louer mon corps. Eh, t'as vu le match de foot hier ? Salut les copains, ça va ? Il était trop bien. Oh ouais, il était top ! Le premier but de Tazlan était super beau ! Carrément ! Mais le deuxième était super impressionnant. Oh, coucou ! Pour marquer le deuxième, il a dû traverser toute la défense. Il est trop fort ! C'est clair. Mais j'étais trop dégoûtée quand l'arbitre lui a mis un carton jaune. C'était pas juste. Je suis sûre qu'il a même pas touché l'autre joueur. Heureusement qu'il lui a pas mis un carton rouge, sinon j'aurais été trop énergée. Ouais, moi aussi. Oh tiens, Sarah, t'es là. Ça va ? C'est vrai ça ? Salut Sarah ! Oh dis, tu me passes un bonbon ? Oh oui, moi aussi j'en veux un. Désolée, mais j'en ai plus. Se sentir exclu ou mis à l'écart, ce n'est pas drôle. Alors si tu vois quelqu'un dans ce cas, va lui parler et invite-le à jouer avec tes copains car personne ne mérite d'être isolé. J'aime 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 Sous-titrage MFP. 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 ...